bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de founima la famille les amis je peux faire du del burka c'est quoi ce carton alors je le mettrai peut-être je mettrai peut-être une vue de dessus en miniature en fait c'est quoi ces cartons parce qu'en fait il n'a pas qu'un aujourd'hui je vous en présenter mais en faisant la pièce c'est en faisant la pièce en faisant la gaming home que je me rends compte du stock que j'avais c'est pas un stock sur deux ans c'est pas un stock sur cinq ans c'est pas un stock sur dix ans c'est un stock sur pont sur toute une vie de collection et il ya des doublons il ya des doublons il ya des objets que j'utilise pas plus de doublons finalement que de là moi je sais plus ce que j'ai mis dans celui ci un seul ici c'est celui que je vais présenter mais en règle générale il ya 90% de doublons et puis 10% d'objets qui me met totalement inutile pour x raisons je vous donnerai un peu les détails et du coup ça dégage à ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs je viens d'avoir une ampoule là les gars toi tu dégages ça c'est un bon titre toi tu dégages toi c'est le carton que j'ai dans les mains on va s'avancer un petit peu on est on est bien dans la côte dans la collègue là dans la pièce on est bien on s'est posé hier avec un pote il m'a dit mais on est il ya un peu on est bien après vous verrez il ya des choses à voir franchement il ya là bas il ya une chose à voir allez el dente ici là bon 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 juste derrière aussi j'ai en train de vous donner un peu de bon ici il ya des choses sympas voilà des jeux mais il ya d'autres choses qui sortent aussi un peu plus de l'ordinaire là je vous en parle pas c'est pas fini je vous tise un petit peu les gars ce qui est normal je vais monter un peu la sauce bref ça ça dégage alors comment ça dégage sous quelle forme ça va dégager pas forcément de la vente peut-être ça partira à la vente parce que je suis pas un vendeur sur vinted là je mets rien ça je devrais mettre tout sur vinted dans le détail photo je suis un qui me contacte et qui me disent bah écoute moi je suis intéressé on s'arrange ça partira peut-être aussi en cadeaux certains là j'ai réalisé en tête pour certaines choses bon bref vous voulez voir un peu le contenu de ce qui dégage je le sais donc on va regarder un peu le contenu de ce qui va dégager alors la famille attendez je me pose bien là quand même alors je vais je vais justifier entre guillemets parce que j'ai pas à justifier mais je vais justifier pourquoi ça dégage parce que c'est bien d'acheter du jeu c'est bien d'en dégager etc mais il faut qu'il y ait une argumentation pourquoi j'achète tel jeu pourquoi j'achète telle console c'est quelque chose qui m'a attiré qui m'a donné l'envie d'eux et j'ai envie de de mettre en forme ce quelque chose au même titre que ce qui dégage pourquoi ça dégage j'aime bien argumenter expliquer pourquoi parce que moi même je me suis posé ces questions quand j'étais confronté à je vais pas dire un problème de place parce qu'on a bien gamberger avec les poteaux et on peut même encore en gagner de la place c'est encore un peu modulable etc donc au niveau place je me retrouve à la japonaise etc mais pas vraiment beaucoup de double couche quasiment il n'y a pas de double couche il ya de la présentation un petit peu comme vous voyez devant la 1 mais si je retire le c'est game boy assez rapidement je vois ce qu'il ya derrière bref on s'éloigne du débat donc je vais essayer de d'expliquer un peu le pourquoi du comment par exemple on commence par celui ci ça c'est un multi tab bomberman j'ap utson soft et déjà parce que le pal il est en longueur puis il n'a pas la tête de bomberman lui c'est multi tab cinq players enfin quatre ici plus le deuxième player donc cinq players d'ailleurs on le voit ici c'est que c'est indiqué deux trois cinq il est un petit peu jauni je vous le cache pas alors évidemment je veux pourquoi je le dégage pour ceux qui suivent ma chaîne vous l'aurez bien compris j'ai rentré un lot du japon dans lequel il y avait celui ci celui ci en boîte complète bon les gars désolé on a été interrompu on a sonné la maison donc j'étais en train d'expliquer que celui ci je les switcher finalement c'est à dire que celui ci c'est celui qui venait du japon qui était dans la boîte est un peu jauni et le mien qui est en loose était nickel donc j'ai fait le switch et du coup je me retrouve avec celui ci en double donc ça ça part ça dégage voilà l'argumentation elle est claire je peux en garder deux je pourrais en garder de jouer plus je vais jamais jouer à bomberman à 10 en deux écrans bon on continue les amis lui dégage ah ouais et du point il est dégueulasse claquer au sol je le dégage non je rigole j'aime énormément ce shoot en 3d isométrique très dur on en garde vraiment d'excellents d'excellents souvenirs avec la famille non non il part parce que je l'ai en double simplement je l'ai en double dans cette édition j'hab justement donc lui par là en vente ou à l'échange ou je sais pas peut-être à la vente puisque viewpoint en soit c'est pas quelque chose qui court les rues non plus donc je me dis avec le pognon que je peux récolter je peux m'acheter autre chose derrière ou à l'échange j'en sais rien bon bref du point il dégage là on double alors les amis on continue lui bon j'ai pas besoin de suivre ma chaîne les gars donc pourquoi le vip à voir oui la petite boîte attendez vous voyez rien je suis désolé short la petite boîte plastique là on voit mieux voilà castlevania area of sorrow pourquoi il dégage on loose avec sa petite boîte de protection parce que pixel day j'ai chopé un complet nickel qui est vous voyez pas il est un peu plus haut à arriver là donc lui pas et en fait j'ai été surpris j'ai regardé un peu par curiosité ce qu'il y avait sur vinted et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de contrefaçons à 20 balles 30 20 balles 30 balles une contrefaçon par contre les originaux ils étaient plutôt à 100 balles en loose en loose c'est complètement ouf donc lui c'est le mien d'époque c'est le mien d'époque celui ci mais il part puisque j'ai rentré un touche d'id les gars bon pour le moment vous avez beaucoup de double ça ça part le nes advantage en loose propre nickel parce que j'en ai deux en fait j'en ai deux donc je vois pas l'intérêt d'en garder autant dont en boîte donc lui partira l'échange ou je sais pas le bouton à l'air nickel avec le slow motion donc il ya même derrière encore les la pastille référence etc et puis ça prend un peu de place donc voilà bon c'est peut-être pas l'objet en premier que je vais mettre que je vais dégager en fait mais où il dégagera un moment ou un autre lui je l'ai déjà mis je crois sur mon vinted c'est le final fantasy 8 il est touche d'id quand je dis touche d'id c'est vraiment touche d'id de chez judith j'aurais pu le garder parce qu'il est en meilleure état que le mien bizarre sauf que le mien c'est le mien d'époque il est vraiment je dis de chez judith c'est le mien d'époque et lui c'est pas c'est lui que j'ai eu dans un lot par la suite donc à la nostalgie qui prime un petit peu bon si je joue à final 8 je jouerai sur switch donc lui il dégage casse toi mon gars pourtant je l'aime bien on n'est pas un épaule quand même mais bon on continue je vais présenter quoi les gars allez lui lui j'ai en plusieurs exemplaires pourquoi je l'ai en plusieurs exemplaires parce que je les choper droite à gauche pourquoi je les en plusieurs je sais plus peut-être en garder un sous blister je sais pas j'ai changé d'avis c'est le ganryu 2 il vaut pas des milliers des cents mais je sais qu'il fera plaisir à certains qui souhaitent y jouer qui ne le possède pas donc je me dis allez ça dégage ça ça dégage je l'ai pas en double j'ai cherché pendant longtemps pour compléter parce que ce que l'objet que je vais vous présenter ici c'est la boîte la boîte notice tout mais il n'y a pas la console mais la console j'ai cherché pendant longtemps je l'ai pas trouvé donc il y a deux alternatives soit vous avez une nintendo dsi à la maison noir et dans ce cas là ça m'intéresse parce que du coup je peux compléter ma boîte soit j'arrive pas à trouver ce que je cherche et je vais vendre la boîte parce que ça me sert à rien d'avoir cette boîte j'ai essayé il ya toutes les notices de toutes les langues c'est un pavé il ya les incrustations ici pour se tirer etc et pour la console il n'y a pas la console donc ça fait longtemps que les un peut-être 5 5 6 ans je les chopé dans un lot je crois mais j'ai jamais réussi à trouver la console je pensais je pensais la trouver en vue de grenier par exemple ou en magasin et j'ai jamais réussi à trouver dans cette coloris nintendo dsi noir bon à vous de me dire si vous la voyez si vous l'avez en double pourquoi pas un petit truc sinon je vais dégager ça en vente je sais pas combien je peux en tirer ou à l'échange à un moment donné on dépense du pognon faut bien rentrer un petit peu les gars et ouais ou pas parce qu'il ya des choses c'est que j'ai envie de donner dans quel ordre fonctionne ça ça dégage j'aurais pu faire la poussière avant les gars une game boy fat première génération 89 fonctionnel cache pile ah j'en ai plein les gars j'en ai plein à regarder là il y en a deux en boîte une avec écran changé une autre nickel et j'en ai d'autres ailleurs j'en ai une note juste à côté dans ces trois boîtes là il y en a fait ça en fait déjà trois et déjà trois les gars il y en a peut-être encore une autre quelque part bref en tout cas celle ci je suis tombé dessus j'ai dit à un moment donné stop ah oui non il y en a encore une autre dans la grosse boîte game boy vous savez la la boîte de rangement mais qui à l'image de la game boy bon bref ça dégage toi tu dégages parce que je t'aime plus gars ça y est y a plus d'amour je rigole c'est pas bon qu'est ce qui dégage aussi ah oui tu dégages mais contre coeur franchement je l'aurais bien gardé un peu plus je les empale franchement dans un état très propre il n'a pas beaucoup qu'ils l'ont mint je l'ai pas mint mais il est devenu propre l'huile dans un état moyen moi je dirais moyen mais je viens de la rentrée aussi en jap en plus donc c'est le super mario world super nintendo complet en boîte cal cartouche notice mais je vais pas en garder toute une panoplie les gars je garde celui que je juge en meilleur état qui m'intéresse le plus j'ai en plus une version jap donc cette version la pâle elle dégage et en soit ça peut faire un euro si mario yoshi mario card j'en parlais dans une vidéo précédente et je les rentrais depuis un an grâce au pot au no fell neuf en fait il était neuf vraiment neuf il sortait du blister donc mon exemplaire il dégage qui est dans un état moyen aussi pas dégueulasse je montre c'est on est on n'est pas dans l'état dégueulasse les gars on est dans un état qui intéresse beaucoup de monde la famille donc voilà je joue je les doublons les triplés pourquoi je les ai c'est une autre histoire j'ai fait du upgrade etc c'est naturel les gars ça aussi ça dégage mais en trois exemplaires j'en voulais deux éventuellement pour jouer avec des potes regardez là attention là attention attention ah je t'ai vu là lui je l'ai en plusieurs exemplaires donc je me dis ça sert à rien d'en garder autant bon j'avoue je vais mettre un coup pour l'astiquer un peu crade les gars regardez moi ça mais je vais nettoyer ça puis ça partira voilà ça partira peut-être dans un magasin peut-être chez un particulier peut-être chez un pote peut-être chez vous ah on sait pas les gars non c'est pas drôle je suis pas drôle vendu je suis pas drôle lui alors là je sais pas pourquoi je l'avais en loose sachant je le possède en boîte etc c'est le mrc j'avais beaucoup joué à l'époque multi racing championship j'ai en boîte complet je sais pas pourquoi je l'avais en loose j'ai essayé de vendre peut-être ça ça se vend bien 200 euros pièce de 100 dinars pièce j'ai la boîte j'ai la bois boîte avec la jaquette originale de street fighter en deux primes sur megadrive j'ai pas la cartouche j'ai pas la notice enfin j'ai la cartouche et la notice j'ai le jeu en double en triple mais là c'est en plus ce que je vous dis est en fait récemment j'ai regardé la vidéo d'une collection de sur une chaîne youtube que je connaissais pas une recommandation youtube que j'ai trouvé la vidéo plutôt sympa je m'excuse j'ai déjà oublié le nom de la chaîne honte à moi ces deux personnes peut-être un père et un fils je crois qu'ils font la collection de jeux vidéo et j'ai vu qu'ils l'avaient en loose le street fighter de prime donc s'il passe par là voilà moi j'ai la boîte ça permet déjà de compléter en partie il n'y a pas la notice mais c'est toujours mieux que rien lui aussi dégage je l'ai depuis très très longtemps mais en fait c'est mon je pense pas y jouer c'est le arcanoïd 2 sur nes sur famicom plutôt je pense pas y jouer parce que j'ai pas de nes j'ai pas de famicom et moi j'ai en tête le arcanoïd sur s nes l'un des derniers jeux la s nes je pensais qui est sorti assez tardivement sur s nes j'ai plus quand mais fin des années 90 je dirais et là c'est le 2 sur nes très stylé l'intérieur le contenu avec une manette spécifique etc j'avais trouvé ça carrément sympa à l'époque donc je l'avais pris chez un pote je crois que c'est julien c'est julien qui m'avait vendu ça il ya ouf mais il avait payé 2970 yens moi je vais me laisser encore un peu de réflexion je suis désolé en train de passer le pincer le téton le micro là je vais me laisser encore un peu de réflexion mais je trouve je sauf si je chope une famicom mais j'ai des doutes les gars on continue le carcon n'est pas vide on va faire ça plein de notices qui vont dégager à la base j'avais déjà dégagé des notices que j'avais en double mais j'avais gardé des notices que j'avais pas en double mais j'avais pas le jeu en fait j'avais des notices son jeu sont et des fois je me dis ça me permet de d'acheter un jour en boîte sans notice arrive par exemple je tombe sur world cup usa 94 sans notice je peux l'avoir moins cher mais moi j'ai déjà un outil chez moi sauf que ça fait des années que je dis ça de temps en temps ça a dû m'arriver une ou deux fois c'est vrai un peu plus c'est vraiment rare donc je me dis peut-être est dégagé je sais pas je parle de tarzan je l'avais en quatre exemplaires donc ça c'est mon dernier exemplaire qu'est ce qu'il ya d'autre le super battle tank je le cherchais son outil sur le net s'il y avait pas trouvé en fait son outil trouve en loose je parle du temps au complet tetris docteur mario gelé donc maintenant cette notice à me sert à rien voilà il y avait quelques autres exemples ouais le tony hoek skateboarding peut-être lui je vais le garder parce que j'y crois qu'il y en a un au cash de barantin sans notice peut-être s'il est sans notice ça peut valoir le coup je négocie un peu le prix puis je vais en complet voilà bon je sais pas je vous ai pas montré toutes les notices mais il va falloir que je fasse du tri en tout cas et encore ça c'est que un paquet parmi parmi pas mal de paquets de notice j'en ai d'autres ailleurs j'ai des notices que j'ai filé j'ai filé certaines aux potos françois et à d'autres lui dégage parce que je veux pas y jouer yesterday origin sur sur switch je vais regarder des let's play etc je jouera pas comme ça c'est réglé un jeu que j'ai fini récemment crazy score final fantasy 7 qui était à la base sur sur psp je l'ai fini sur switch franchement j'ai bien aimé j'ai bien aimé dédicace au poteau françois c'est un de jeu préféré mais je vais en double sous blister donc lui partira aussi pareil j'ai retrouvé en double cadence hyrule souvent j'achetais en double à l'époque on se trouvait des soldes un jeu d'ouvrir j'y jouer je finissais l'autre j'avais sous blister pour la collecte j'ai dit à l'époque c'était pas si longtemps mais je suis moins en moins dans cette optique parce que les finances commencent à manquer soit tellement de projets tellement d'ambition tellement de choses à vouloir faire qu'on peut pas tout faire donc là ben voilà en tout cas lui je la retrouve en double j'ai peut-être d'autres j'ai pas encore tout trier pareil j'ai retrouvé le bravely default to en double par contre lui je sais pas si je vais m'en séparer parce que je vais me le faire sous peu si vraiment je kiffe j'aimerais bien en avoir un autre tout neuf pour la collecte donc lui je sais pas encore j'ai mis dans le carton là mais en fait c'est pour interrogation franchement vous allez sur amazon vous l'avez à 30 balles ce jeu là est encore en sol il est à 25 balles donc j'ai retrouvé un brumble pack n64 je sais pas s'il a des piles et l'air lourd non il n'a pas les pieds tant mieux que j'ai pas laissé les piles à l'intérieur moi j'en ai plein dans un bol pack dans les boîtes complets mais lui je peux en garder 36 en fouillant je pense que je devrais en avoir d'autres le mario 25e anniversaire gérant j'en ai rentré grâce au poteau françois carrément propre donc lui il ira au moins chez le poteau khalid 1 je lui avais dit je t'ai pas oublié si tu regardes ces images je te l'ai mis de côté il ya peut-être d'autres choses dans le lot qui peuvent intéresser on en discutera ce 25e anniversaire elle est vraiment complet il n'est pas état dégueulasse il ya juste là un tout petit une petite déchirure mais sinon il est vraiment complet propre nickel c'était le mien le mien mon gars avant de d'upgrader ça grâce au poteau françois et enfin dernier objet j'ai hésité j'ai hésité ça faisait partie du lot que no fell m'avait offert et comme j'ai ça m'a permis d'upgrader les miens en tout cas son n64 passeport du coup je me retrouve avec le mien qui était en boîte qui était moins bon état j'ai switché et lui enfin moins bon état franchement ça se valait quasiment du coup bah est ce que ça me vaut le coup de m'en garder deux pour jouer au jeu j'appes sur la n64 pal je pense pas donc ça ça partira comme c'est le poteau no fell qui me l'a offert certainement en don auprès d'un pote ou à l'échange on verra on verra ça c'est assez particulier on mettait un jeu comme ça ça faisait un combo à la transformers les gars ça dégage ça dégage et franchement ça c'est bizarre à dire je conçois je suis conscient quand on débute une collection quand je dis débuter c'est en nombre d'années je parle parce qu'on peut très bien débuter une collection en un an et avoir une collection de fous sur eux tout dépend le budget qu'on met dedans le temps qu'on met dedans je parle vraiment quand il ya une maturité qui se génère il ya eu ça mûri c'est réfléchi c'est construit etc à un moment donné on se dit c'est intéressant de faire un peu de turnover de rafraîchir un peu de mettre sous différentes formes d'un point de vue visuel mais aussi d'un point de vue collection objet là ce carton là il n'est pas significatif puisque c'est que du double quasiment à 99% donc ce carton là il n'est pas significatif mais il ya certainement un autre carton qui va être moins dans le double mais plus dans l'objet qui m'est totalement inutile et que je peux même plus positionné vous allez dire mais il y en a beaucoup d'objets qui seront inutiles tu joueras pas c'est pas totalement vrai il ya des objets et c'est ça la moitié de ma collection quasiment que j'ai fini que j'ai kiffé et je garde parce que justement j'ai kiffé peut-être j'y reviendrai à un moment donné ça m'arrive la dernière fois j'ai branché cosmic carnage pourtant ça faisait des 25 ans que j'ai pas joué comme xone pareil et d'autres donc je sais que c'est des jeux que j'ai énormément joué ça me fait plaisir d'avoir par contre à côté de ça il y en a quelques-uns auxquels j'ai pas forcément joué et je me dis est ce que je vais vraiment y jouer et c'est intéressant en fait parce que c'est comme ça qu'on qu'on se questionne comme ça qu'on grandit au niveau de la collection et c'est comme ça qu'on la met en forme en tout cas moi j'ai ce ressenti et je prends plaisir aussi c'est bizarre imposer maintenant à regarder et à me dire attend je vais affiner je vais rendre les choses beaucoup plus dans mon esprit beaucoup plus d'envers la qualité la quantité en soi je me suis jamais préoccupé j'ai jamais compte compte et dénombrer ce que je possédais par exemple si on se soucie je pense de la quantité on est censé en train de compter j'ai 132 jeux sur cette plateforme j'ai 232 sur celle ci etc là non moi ça ça me traverse pas l'esprit je pourrais pas vous dire combien j'ai de jeux à part sur gamecube et encore une fourchette près où je sais que j'en ai autour de 400 à part ça je peux pas vous dire explicitement sur switch j'en ai entre 100 et 200 parce que je le ressens mais je m'en moque en fait je suis prêt à avoir une collection de qualité qui me plaît qui me correspond en fait et du coup ça passe par cette phase de questionnement cette phase de on va dire de tri cette phase dans laquelle on upgrade de temps en temps et toutes ces phases là ça permet de converger vers quelque chose qui nous plaît énormément et là je commence à y arriver je commence à y arriver les gars parce que quand on se pose et qu'on est bien qu'on contemple qu'on joue dans des conditions saines dans des conditions efficaces dans des conditions rapides c'est ce qui fait vraiment la beauté et l'âme d'une collection voilà les amis en tout cas il y aura peut-être d'autres vidéos comme ça alors pas sous peu j'aime bien diversifier mais d'autres vidéos où je vais vous dit ça ça dégage toi tu dégages pense que ça sonne mieux toi tu dégages les gars voilà en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'oubliez pas le pouce vers le haut le pouce qui fait plaisir puis ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite ciao ciao